Chalons bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse abondamment. Moi c'est votre frère, évangéliste Paul Oango, pasteur principal du Centre Missionnaire, la Mère de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions nous parler sur trois sortes de peurs. Il existe plusieurs sortes de peurs, mais nous voulons nous focaliser sur trois sortes de peurs. C'est quoi la peur ? Que nous dit la Bible par rapport à la peur ? Est-ce que dans l'histoire de l'Église, nous pouvons retrouver ces mots peurs ? Comment est-ce que les premiers disciples ont réagi par rapport à la peur ? Trois sortes de peurs. J'aimerais commencer par me dire que la peur c'est d'abord une attaque qui réside en nous et qui nous impose un style de vie. à vivre dans un milieu de sécurité. C'est quelque chose que vous portez en vous-même. Et nous voulons voir trois sortes de peurs. La première sorte de peur, c'est la peur d'être incompris. Beaucoup de gens souffrent de la peur d'être incompris. Si tout le leader, il a conçu un projet, maintenant pour passer à l'action, il se dit, est-ce que tout le monde va me comprendre ? Et quand je vais essayer, est-ce que ça va marcher ? Et quand elle va entendre que j'ai commencé, comment sera la vie des autres ? Donc, quelqu'un qui souffre de la peur d'être incompris, premier signe, vous remarquerez, avant de passer à l'action, il va chercher à se rassurer auprès de tout le monde. La peur d'être incompris. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais compris par tout le monde. Tout le monde ne te comprendra jamais. Il y a des ceux-là qui ne te comprendront qu'en retard. Et un homme de vision, un homme de rêve est toujours mal compris par sa génération. Voyez, agis. Il y a certaines personnes qui vous comprendront en pleine action et vous diront, ah, ce monsieur-là avait raison, cette dame-là avait raison. Deuxième sorte de peur, c'est la peur d'échouer, la peur de l'échec. Beaucoup de croyants, beaucoup de personnes sont embarquées, sont dans cette prison de la peur d'être échoué, de la peur de l'échec. Donc, laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, derrière chaque héros, il y a une histoire de honte. Tout ce monde que vous voyez au sommet aujourd'hui, un jour, il était au bas de la montagne. Alors qu'il grimpait, il y a des gens qui se moquaient de lui, mais parce qu'il avait des buts précis et des objectifs précis, il a persévéré. Voilà, il est au sommet. N'ayez jamais peur d'échouer parce que l'échec, comme je l'ai dit souvent, n'est qu'une victoire reportée. Et le cumul des échecs fera de toi un champion de demain. Thomas Edison, celui qui a fabriqué l'ampoule électrique, il a échoué plus de 2000 fois. Qui aurait cru ? À son centième essaye, à son cinq centième essaye, à son millième essaye, qui aurait cru ? Même sa femme, je crois, il ne lui donnait plus la chance, même ses amis. Vous voyez ? La peur d'échouer a bloqué plusieurs personnes dans la prison. Troisième sorte de peur, c'est la peur d'être critiqué. Mes amis, plusieurs personnes sont bloquées dans cette forme de peur et ils ont peur d'être critiqués. Tu ne sauras pas convaincre tout le monde, même le Seigneur Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui le croit. Il y a des musulmans qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Il y a des bouddhas qui ne croient pas au Seigneur. Plusieurs religions ici et les hommes ne croient pas au Seigneur. Mais il est resté Dieu, il reste, il règne. Vous voyez ? Tu ne sauras pas convaincre tout le monde. La peur d'être incompris. Et ceux qui souffrent de cette sorte de peur, avant d'agir, ils veulent aller se rassurer auprès de tout le monde. Mais laissez-moi vous dire, la peur va vous ouvrir une porte et ça va déchirer votre vie. Regarde cet homme de Job qui vivait dans la justice. Il était un homme droit, s'est détournant du mal. Il craignait Dieu, il était un homme de foi. Mais malheureusement, cet homme de Job vivait dans la peur. Vous voyez ? Vivaient dans la peur. Il craignait qu'un jour que le diable pouvait entrer et déchirer sa famille. Regarde ce qui s'est passé dans sa famille ce jour-là. Vous voyez ? Et dans Job chapitre 1, parce que ce livre de Job nous montre, ça démontre la vraie foi. Et puis, dans le livre de Job, nous voyons la réponse que Dieu donne dans les souffrances des justes. Vous voyez ? J'aimerais rassurer à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Dieu a une réponse à toutes tes questions. Job craignait Dieu. Il était dans la foi. Mais malheureusement, il vivait dans la crainte. Il vivait dans le peur. Si tu lis dans Job chapitre 1, tu verras, quelque part, la Bible dit, il faisait régulièrement des sacrifices après les festins. Parce que chaque fois qu'il organisait des fêtes en famille, il voyait comment est-ce que ses enfants se comportaient. Il avait peur. Et c'est ce qui le poussait quotidiennement à aller dans la présence de Dieu, de faire des sacrifices, des pardons. Il se disait en lui-même, peut-être, un de mes enfants aurait fait du mal aux yeux de Dieu. Il aurait commis des actes abominables. Et cette peur-là, qui démerrait dans son cœur, malgré sa foi, malgré sa justice, malgré sa droiture, malgré sa conduite, le diable en a profité pour détruire sa famille. Et un jour, il s'est retrouvé dans le chaos. Mes amis, la peur ouvre la porte au diable. N'ayez pas peur. Ces mots-là, n'ayez pas peur, se retrouvent dans la Bible plus ou moins 365 fois. C'est-à-dire que devant chaque événement qui te frappe, chaque jour, il y a une promesse de la parole qui dit, n'ayez pas peur mon fils, n'ayez pas peur mon serviteur. Et je t'interdis de continuer à nourrir ta peur. Tu peux me poser la question, pasteur, comment pourrais-je nourrir ma propre peur? Oui, tu peux nourrir ta peur par des nouveaux événements négatifs, par des nouveaux messages négatifs, par des nouvelles images négatives, par des nouveaux vidéos négatives. Tu dois arrêter avec ça parce que ça nourrit la peur. Bien au contraire, tu dois nourrir ta foi avec la promesse de Dieu. Tu dois nourrir ta foi avec la parole de Dieu. Tu dois nourrir ta foi avec la louange et l'adoration. Trois sortes de peurs. La peur d'échouer, la peur d'être incompris et la peur. D'être critiqué. Ce sont des peurs qui ont bloqué beaucoup de gens dans une prison. Vous devez savoir une chose, que la peur est une chose et votre situation en est une autre. Il y a une différence entre votre peur et votre situation. Ne les collez pas. Et si vous passez à l'action, malgré tout, vous allez comprendre que la peur en était une autre et votre situation est une autre chose. Voyez-vous ? J'aime cette définition du courage que le pasteur Jacques Vernot fait à son âge qu'il donne. Il dit que le courage, c'est le fait d'avancer en tremblant. On tremble, mais on avance quand même. Voyez-vous ? Passez à l'action et vous allez vaincre vos peurs. Développez une vision positive de ce que vous cherchez. Nourrissez quotidiennement votre foi au lieu de nourrir la peur. Nous traversons un moment où le monde, les géants de ce monde sont en train de confiner les gens. Et voilà, ils vous soufflent une atmosphère de la peur pour vous proposer leur mauvaise sauce que nous refusons au nom de Jésus leur fameux vaccin. Voyez ? N'ayez pas peur. Dieu est fidèle. Dieu en qui tu as cru, il est fidèle. Un jour, on est venu dire à un pasteur, tu es atteint du cancer. Le médecin avait peur, il se disait, mais quand je dirai au pasteur, peut-être qu'il va craquer. Il dit, oh, monsieur le médecin, gloire à Dieu, je suis content. Et si le Seigneur permettrait que le cancer puisse détruire mon corps, cela me précipiterait d'aller le voir rapidement. Oh, je suis pressé d'aller voir mon Seigneur. Et le médecin a donné sa vie à Jésus, voyant les sentiments qu'avaient le pasteur. Il dit, je n'ai pas peur de la mort parce que la mort met un gain, j'ai l'assurance du salut. Même si je mourrai, je verrai Dieu. Quelle assurance. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que la peur te quitte, reçoit la paix. Ramona Sheke.